donc aujourd'hui nous allons faire ensemble conférence sur l'anatomie durable sera présenté par le professeur saïdi service d'anatomie générale établissement hospital universitaire d'or donc pour le plan de la question nous allons voir ensemble une introduction qui sera portée sur les éléments constitutifs de l'appareil urinaire à savoir les reins et les voies excrétrices puis un rappel embryologique des reins une étude anatomique descriptif nous allons voir ensemble la situation des deux reins gauche et droit leur forme leur dimension la morphologie externe du rein ainsi que la morphologie interne et surtout les rapports des deux reins droit et gauche les moyens de fixité puis un chapitre qui sera porté sur la vascularisation artérielle le drainage veineux et le drainage lymphatique une innervation du rein sympathique et parasympathique l'approche d'anatomie fonctionnelle du rein et enfin une étude clinique portée sur la diversité de la pathologie de l'appareil urinaire donc les objectifs de cette étude que notre étudiant doit connaître l'anatomie descriptif du rein ainsi que de l'appareil urinaire la situation des deux reins dans la région lombard le rein gauche et un droit l'étudiant doit être capable d'identifier les différents rapports du rein droit et du rein gauche surtout pour les indications opératoires lors des approches cliniques être capables de définir les différents éléments constitutifs du rein reconnaître reconnaître la vascularisation artérielle et veineuse du rein et surtout le drainage lymphatique avec ses différents groupes ganglionaires pour déterminer le curage ganglionaires dans le cadre de la pathologie néoplasique qui domine la diversité de la pathologie et enfin connaître l'innervation du rein donc le rein est un organe principal de l'appareil urinaire c'est une glande excretrice c'est un organe noble les organe noble de l'organisme c'est l'encéphale le coeur le rein et le foie le rein il est responsable de la fonction fondamentale de l'organisme qui est l'épuration on voit sur le slide donc les deux reins droit et gauche dans la région lombard donc il joue un rôle aussi primordial dans le maintien de l'homéostasis l'expression des déchets la créatinine et le riz le maintien du volume hydrique et l'équilibre hydrominéral et surtout acido-basique de l'organisme donc c'est un organe fondamental dans la structure anatomique de l'organisme humain le rein peut être exploré grâce à plusieurs techniques d'imagerie la situation du rein on voit très très bien sur ce slide la région lombard le rein droit et le rein gauche plutôt donc la projection des deux reins sur cette région ils sont en rapport intime avec cette paroi postérieure donc le rappel embryologique du rein on a des coupes d'embryon 23e jour sur le premier slide 26e jour et à la fin de la quatrième semaine les reins se développent en trois étapes à partir de la quatrième semaine une ébauche crâniale le pronéphrose il est non fonctionnel à l'age embryonnaire et qui regresse à la huitième semaine puis une deuxième ébauche intermédiaire c'est le mesonnéphrose transitoirement fonctionnel chez l'embryon surtout entre la sixième et la dixième semaine puis la troisième et la dernière ébauche du rein définitif c'est le métanéphrose dérive du mesoderme pour le bourgeon métanéphrogène et le bourgeon le canal du wolf est destiné pour l'organogénèse des voies urétérales toujours ici sur ce slide on voit très très bien le développement du rein au cours de la cinquième semaine et le rein il a une morphologie particulière il est polylobé comme on voit sur le slide plusieurs lobes il est constitué de plusieurs lobes donc on voit très très bien la migration du futur rein dans la région lombard sur un embryon de huitième semaine on voit très très bien la migration du rein dans cette région lombard de part et d'autre de la ligne médiane pour l'étude anatomique du rein on voit très très bien sur ce slide le rein droit et le rein gauche donc le rein est un organe fondamental de l'appareil urinaire en sachant que l'appareil urinaire elle comporte les deux reins gauche et droit et la voie excrétrice ce que vous devez savoir c'est que cette voie excrétrice elle commence déjà à l'intérieur du rein par les petites calices qui font partie des voies excrétrices donc ce sont deux organes fondamentales de situation rétro-péritoniale ils sont secrétaires de l'urine donc l'appareil urinaire comme on a dit elle comprend les reins, les deux reins les voies excrétrices qui commencent déjà au niveau du rein les urétaires, la vessie et l'urètre donc les deux urétaires avec la vessie et l'urètre c'est les voies excrétrices alors que les deux glandes rénales sont l'élément fondamental de la fonction urinaire donc il y a un rein droit et un rein gauche de situations différentes chaque rein est composé d'une zone périphérique c'est le cortex rénal et une zone centrale c'est la partie médulaire il occupe la loge rénale au niveau de la région lombale donc ici on a un slide pour la projection du rein on voit très très bien que le rein droit est plus bas situé que le rein gauche le rein droit il se projette au niveau du bord inférieur de T11 la 11e vertèbre thoracique et le bord inférieur du processus transverse de L3 là voilà le 3e vertèbre lombaire et voilà le processus transverse alors que le rein gauche il se projette au niveau supérieur de la 11e vertèbre thoracique et le bord supérieur du processus transverse de la 3e vertèbre lombale ils sont surmontés d'une glande qu'on appelle la glande surrénale c'est un organe appartenant au système endocrinien il n'est pas impliqué dans la fonction rénale la forme du rein le rein il est de couleur rouge brun plein et ferme lisse chez l'adulte il est polylobulé chez l'enfant c'est la caractéristique du rein pédiatrique entouré d'une capsule lisse et résistante il a la forme d'un nariko avec deux faces convexes ventrolatéral et dorsomédial un bord latéral convex voilà et un bord médial qui présente une échancrure ouverture importante c'est l'huile rénale c'est l'orifice d'entrée du sinus rénal deux pôles pôle coiffé par la glande surrénale c'est le pôle crânial supérieur et un pôle caudal inférieur la situation des reins les reins sont situés dans la fosse lombale la région rétro-pyritoniale latérale en contact de la paroi abdominale postérieure c'est une paroi qui est composée de plusieurs muscles on va les voir dans les rapports de part et d'autre du rachis lombal les dimensions du rein la longueur elle est de 10 à 12 cm la largeur du rein c'est 6 cm l'épaisseur c'est 3 cm le poids du rein chez l'ombre c'est 150 grammes alors que chez la femme il est de 130 grammes la direction l'orientation du rein il est oblique en bas et en dehors le rein se dirige oblique en bas et en dehors l'axe longitudinal alors que l'axe transversal il est oblique en avant et en dedans l'huile du rein regarde en avant ça c'est l'huile du rein la morphologie externe le rein est entouré d'une capsule collagène très résistante et qui ne laisse pas distendre le rein les rein sont encastrés dans une masse de tissu adipeux et lâche qui l'entoure et c'est un système de protection c'est des coussinies graisseux le bord externe le bord externe le bord interne concave le voilà c'est l'huile rénale ou bien le sinus rénal on le voit sur la coupe ici l'identification du l'huile du rein sur une vue donc en dedans la face médiale du rein le huile du rein ou bien le sinus rénal est une fente longitudinal occupant le bord interne du rein et qui s'ouvre dans le sinus rénal la paroi du sinus est garni de saille conique c'est les papilles on les voit ici 8 à 12 papilles rénales au niveau du huile les artères rénales et les nerfs entrent alors que les veines et les lymphatiques ainsi que les urétaires sortent du rein donc la loge rénale donc le rein il est situé dans une loge comme on voit ici sur cette coupe on montre très très bien le rein au niveau de sa loge c'est l'hylo adipeuse la loge rénale elle est située dans la force lombale donc en rapport postérieure postérieure avec la paroi postérieure minale et le péditone en avant donc le rein est situé donc en position rétro péditoneale donc en avant donc en avant de la paroi abdominale dorsale la voilà on dort de la saille du rachis lombale et du muscle psoas cette loge est limitée par le fascia péririnal fascia péririnal qui comporte le rein et ce fascia comporte deux feuilles donc un feuillet ventral au pré-rénal qui est entièrement tapissé par le péridone donc comme on voit ici et un feuillet dorsal au rétro-rénal on enferme on enferme donc la graisse périrénale c'est un coussinet adipe qui entoure le rein les deux feuillets sont ouvertes en bas on voit très très bien l'ouverture en bas entre les deux feuillets ventral et dorsal à 12 en moyenne 10 pyramides qu'on appelle les pyramides de Malpégui dont le sommet de ces pyramides est perforé il donne directement sur les papilles les papilles qui vont extérioriser les sécrétions rénales ces papilles qui font partie des voies excrétrices donc toujours la morphologie interne le rein est un organe comme on a dit multilobé chaque lobe rénal est une masse pyramidal comme on voit ici dans la base forme la surface du rein et le sommet constitué la papille donc 8 à 12 pyramides le sommet de chaque papille est percé d'orifices c'est des orifices des canaux collecteurs normalement l'urine coule à partir de ces orifices dans un petit calice s'écoule ensuite dans les calices majeurs qui sont constitués à partir de ces calices mineurs puis vers le bassinet vers le bassinet et par l'intermédiaire du zéritère donc dans la vessie toujours dans la morphologie interne on voit très très bien les pyramides de Malpighi avec leur sommet ce niveau qui réalise donc les papilles réalisant ainsi les calices mineurs et ces calices mineurs qui vont donc constituer les calices majeurs et ce sont les voies excretrices du rein donc à l'intérieur de l'unité fonctionnelle les tibules on les voit ici toujours sur ce slide donc on a tibule il y a le tube proximal puis l'once de un lay un tube distal puis le tube collecteur donc ces éléments vont réaliser les tibules du néphron donc ça c'est un agrandissement des pyramides de Malpighi montrant donc une unité fonctionnelle qui est le tibule avec le corpuscule à ce niveau corpuscule donc la structure d'un néphron plutôt le corpuscule à ce niveau et le tibule toujours donc un néphron avec son lit capillaire voilà l'artère et la veine et voilà la vascularisation fonctionnelle au niveau du néphron donc toujours donc le gloméryl rénal avec le tube contourné proximal et on voit très très bien donc l'artériole afférente et l'artériole efférente donc le son rentre au niveau donc le son rentre au niveau de l'unité fonctionnelle avec boucle donc capillaire et il va sortir donc par l'artériole donc afférente donc avec un tube tibule contourné proximal et un tubule contourné distal donc le son rentre au niveau de l'unité fonctionnelle on voit très très bien donc les rapports anatomiques du rein sont multiples postérieurement avec la paroi dorsale dominale avec tous les éléments musculaires qu'on va les voir dans les chapitres suivants ventralement par l'intermédiaire de la loge rénale ventralement par l'intermédiaire de la loge rénale et en haut caudalement et crânialement il y a aussi des rapports médial et latéral qu'on va les voir donc toujours une coupe horizontale au niveau de T12 on voit très très bien la loge les reins au niveau de la loge rénale et leur situation rétro-péritoniale donc ils sont plaqués contre la paroi abdominale l'intermédiaire donc les rapports dorsales à ce niveau donc les rapports dorsales du rein sur la moitié supérieure le diaphragme pour le rein il est en rapport intime avec le diaphragme et le quille le sac pleurou toujours pour les rapports donc dorsales ils sont en rapport aussi avec les côtes onzième et douzième côtes à gauche et pour le rein droit il est en rapport avec la douzième côte sur la moitié inférieure la graisse par rénale et la paroi lombale postérieure qui comporte le muscle psovasse et le muscle carré des lombes et voilà les rapports musculaires donc postérieure on voit très très bien ici le muscle carré des lombes et le muscle psovasse qui sont en rapport intime dorsalement avec le rein cette paroi qui réalise barrière anatomique dorsale maintenant pour les rapports ventral donc sur une vue l'intérieur de l'abdomen on voit très très bien les rapports les deux reins avec les différents viscères les rapports antérieurs du rein par l'intermédiaire du périton en sachant que les deux reins ils ont une situation rétro-péritoniale donc à droite à droite à droite c'est la glande hépatique le foie le côlon droit et la deuxième portion du duodénome c'est des rapports intime en avant avec le rein droit donc à gauche avec le rein gauche c'est la queue du pancréas la glande splénique la rate et le côlon gauche donc on voit très très bien que les rapports sont différents du rein droit et du rein gauche donc le rein droit il y a la glande surrénale droite le foie la glande hépatique le résistus interhépatorénal la deuxième portion du duodénome il y a aussi la tête du pancréas et le côlon droit et pour le rein gauche donc toujours la glande surrénale gauche la poche rétro gastrique la glande splénique donc latéralement la partie inférieure du pancréas le côlon gauche et l'ongiginal donc ça c'est des rapports entre eaux on voit très très bien dans la loge rénale il y a le periton parietal postérieur donc il va recouvrir le rein dans sa partie ventrale puis on a le fascia parietalis donc c'est le fascia parietal en avant donc on a à l'intérieur de la loge la graisse périrénale qui entoure le rein puis on a la graisse pararenale à l'extérieur donc de la loge rénale avec la paroi postérieure musculaire donc ça c'est des rapports dans la loge rénale pour la vascularisation du rein donc les branches artérielles s'anastomosent largement réalisant un cercle très important c'est un cercle portionnel qui est nourricié pour le rein aussi la vascularisation artérielle elle est du type terminal l'importance capitale des vaisseaux rénales car la fonctionnalité elle est impérieure du rein cette richesse vasculaire donc sur ce schéma on voit très très bien montre l'importance de la fonction rénale donc dirigée par l'unité fonctionnelle qui est le néphran la vascularisation veineuse ou bien le drainage veineux naît du réseau veineux qui traverse les structures du parenchyme rénal avant de constituer des trans veineux homologues qui sont satellites des artères rénales et puis il existe qu'une seule veine pour une artère d'accord donc le drainage veineux il n'est pas doublé le système veineux draine vers le système cave c'est à dire la veine cave inférieure les lymphatiques sont des chaînes tributaires des troncs artériels rénaux ils sont très très importants l'importance dans la pathologie néoplasique la connaissance parfaite de ces nœuds lymphatiques elle est capitale dans le traitement des cures thérapeutiques pour les cancers du rein donc la vascularisation on commence par la vascularisation artérielle est assurée par les artères rénales gauche et droite donc ils sont très très importants qui vont naître de l'aorte abdominale ce sont des branches viscérales pairs on voit très très bien sur le schéma ces artères naissent directement de l'aorte abdominale ces artères assurent un apport de sang très très important au rein pour assurer la bonne fonctionnalité des reins un tiers du débit cardiaque passe au niveau du rein donc il y a une liaison fonctionnelle importante entre le rein et le coeur ce qui met qui va mettre le rein dans une position d'un organe noble très très important l'artère rénale gauche elle est plus courte que l'artère rénale droite elle passe derrière la veine rénale gauche derrière le corps du pancréas et derrière la veine splinique c'est des rapports intimes alors que l'artère rénale droite est plus basse et plus longue donc passe derrière la veine cave inférieure passe derrière la veine rénale droite tête du pancréas et la deuxième portion du duodénome ce sont des rapports très très importants surtout en chirurgie de cette région de cette région chaque artère dans quelques petites essou artère surrénalien inférieure rameaux uréthériques artère capsulaire et artère ganglionnaire chaque artère chaque artère en a dans deux branches branche antérieure et branche postérieure et chaque branche va se diviser en branches augmentaires et branches sous-segmentaires à l'intérieur du rame donc on voit très très bien l'importance de cette vascularisation artérielle donc on voit très très bien ici donc l'artère rénale comment elle se divise à l'intérieur en artère lobaire supérieure l'artère ventro ventrale supérieure lobaire aussi la lobaire ventrale inférieure et la lobaire polaire inférieure et elle donne aussi une branche ventrale et une branche dorsale en plus de ça elle donne plusieurs branches collatérales à savoir les artères capsulaires et les artères éthériques supérieures érythériques et ici le tronc dorsal on voit très très bien le tronc dorsal il va donner les artères capsulaires les artères érythériques supérieures et elle va donner l'artère polar dorsale donc l'artère polaire dorsale elle provient directement du tronc dorsal donc ce que vous devez retenir ce que l'artère rénale elle a deux troncs un tronc dorsal et un tronc ventral et chaque tronc donc il va donner des branches segmentaires destinées au lobe rénal à savoir les artères lobaires supérieures inférieures et moyennes d'accord donc voilà le réseau capillaire du rein on voit très très bien la richesse de la vascularisation de la vascularisation artérielle le drainage veineux la vascularisation veineuse du rein est assurée par les veines rénales les veines rénales transportent le sang filtré du rein vers la rein cave inférieure il existe des réseaux veineux qui drainent vers le système azigose il y a aussi le système azigose on voit très très bien les veines rénales sont en nombre de deux il y a la veine rénale droite et la veine rénale gauche donc la veine rénale gauche elle est plus longue d'accord prend son origine par la réunion d'un tronc pré-pilique et rétro-pilique donc chaque veine rénale elle va prendre son origine de deux troncs un tronc pré-pilique et un tronc rétro-pilique donc il est dorsal la veine droite elle est plus courte on voit très très bien que la veine gauche donc le drainage il est azigo-cave ou bien cave azigose donc voilà le schéma du drainage vénu on voit très très bien donc les veines rénales droite et gauche et les rapports avec les artères rénales dans cette région le drainage lymphatique est très important donc l'importance de ce drainage nécessite une connaissance parfaite des nœuds donc les collectelles lymphatiques accompagnent les artères rénales sont satellites se dirigent vers les nœuds lymphatiques latéraux aortiques et rétro-cave aortiques et rétro-cave donc vers les deux sites latéraux aortiques et rétro-cave ces anastomoses ont une grande importance cancérologique dans l'astomose de ces nœuds lymphatiques donc l'innervation du rein elle est assurée par deux systèmes un système sympathique ou bien orthosympathique et un système parasympathique donc le système orthosympathique il se fait par des segments de la moelle spinale L1 de T10 jusqu'à L1 donc la branche de T10, T11, T12 et L1 le système parasympathique est assuré par le nerveux donc les filets on voit très très bien ces plexus les filets nerveux provient des ganglions celiaques mais enteriques supérieurs les ganglions aortico-rénaux et le nerf petit splanchnique on le voit ici très très bien et aussi les rameaux nerveux qui vont se disposer en deux plans ventral et postérieur et dorsal donc voilà très très bien l'innervation parasympathique on voit très très bien donc le nerf vague avec ses branches collatérales donc destinées pour les reins l'anatomie fonctionnelle donc la fonctionnalité du rein les reins sont des organes qui font partie de l'appareil urinaire ils assurent la filtration du sang en éliminant les déchets par la production de l'urine qui sera extériorisée il y a aussi une fonction très importante c'est le maintien la teneur en haut et en minéo dans l'organisme les reins assurent aussi la sécrétion de rénine une enzyme qui participe à la régulation de la pression artérielle c'est pour cela on a dit qu'il y a une liaison très importante fonctionnelle entre le coeur et le rein d'accord dans le cadre de la pathologie il y a beaucoup de syndromes cardio-néphrotiques donc la sécrétion d'érythropoïtine c'est une hormone très importante qui stimule la formation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse donc elle est sécrétée par le rein la transformation aussi de la vitamine D dans sa forme active tout cela il se fait par le rein donc la fonctionnalité elle est capitale du rein donc ici il y a les variations anatomiques donc on voit très très bien un rein en fer à cheval d'accord donc les deux reins sont collés ectopie donc basse on voit très très bien un petit rein qui est bas situé dans la région pelvienne d'accord il y a aussi les reins surnuméraires donc en plus de deux reins il y aura un petit rein à côté ce sont généralement les variétés anatomiques dues aux malformations d'accord donc pour l'anatomie clinique la pathologie rénale la pathologie rénale est dominée par la pathologie cancéreuse les néaux du rein les luthiases rénales les syndromes inflammatoires cliniquement le rein est palpable à l'examen clinique c'est un organe mobile surtout avec la respiration les luthiases rénales sont très fréquents et l'exploration elle se fait par l'imagerie il y a aussi les maladies inflammatoires les pilonifrites qui sont très très fréquentes soit chez l'adulte soit chez l'enfant soit chez l'enfant en pédiatrie il y a aussi les traumatismes rénales on voit très très bien ici donc traumatismes rénales sur une imagerie donc qui nécessite une indication ou une intervention chirurgicale l'imagerie donc du rein très très importante les investigations radiologiques donc vu la diversité de la pathologie l'imagerie elle est indispensable pour les apports fondamentaux c'est un apport fondamental pour le diagnostic donc la diversité de l'imagerie allant de simples échographies jusqu'à les investigations les plus développées à savoir les scanners et l'imagerie par les énoncés magnétiques et je vous remercie enfin et au prochain cours je suis remercie d'avoir un tour